Mélissa va conclure en nous proposant, en fait, je dirais, l'action intersectorielle comme voie d'action pour soutenir le développement langagier des enfants. Alors, ça me fait plaisir de conclure les présentations de la journée. Je trouve ça franchement intéressant parce qu'on a commencé la journée de façon très large. On parlait ce matin dans ma présentation de déterminants sociaux, de promotion de la santé, de santé publique. Et ensuite, on a replongé un petit peu plus spécifiquement dans ces déterminants-là, l'interaction, les parents, les milieux de vie. Et là, avec la présentation qui vient de se terminer, on a élargi et là, on va le faire encore. Donc, je vous fais replonger un petit peu dans le monde de la santé publique, dans le monde de la promotion de la santé. Et je trouve ça vraiment chouette parce que tout au long de la journée, vous avez entendu les conférencières faire des liens entre l'adversité, le langage, entre des données sur les déterminants sociaux du développement du langage. On a parlé cet après-midi d'action sur certains déterminants que j'avais nommés ce matin, comme les connaissances des parents sur le développement de l'enfant. Il y avait la question des familles d'accueil, les connaissances sur les services sociaux, les services de santé, l'accès aux services, l'isolement social. Donc, je trouve que le pont, finalement, entre la dernière présentation et celle-ci est vraiment parfaite. En tout cas, moi, je trouve, j'espère que vous trouverez aussi. Et donc, pour cette très courte présentation, je vous propose qu'on se laisse sur des pistes de réflexion quant aux stratégies. Comment est-ce qu'on peut, à la lumière des informations qui ont été partagées aujourd'hui, agir tous ensemble, collectivement, de façon plus efficace pour soutenir le développement langagé des enfants? Parce qu'à travers les présentations et aussi à travers le chat et les différents participants qui sont là aujourd'hui, on le voit bien qu'il y a différentes personnes, différents milieux qui peuvent être impliqués dans la question du soutien langagier des enfants qui sont confrontés à des contextes d'adversité. Alors, je vais reprendre de où on s'est laissé ce matin. L'idée que le développement du langage, ce n'est pas seulement une responsabilité familiale. Je pense qu'à la fin de la journée, ça va être clair pour vous si vous êtes restés toute la journée. Ce n'est pas juste une responsabilité familiale, c'est une responsabilité collective parce que les ressources qui contribuent à la santé des enfants, et je vous rappelle qu'on inclut donc le développement des enfants là-dedans, ces ressources-là se distribuent à plusieurs niveaux, dans plusieurs milieux de la vie des enfants, pas seulement dans leur famille, mais aussi dans leur voisinage. Et donc, on revient à cette idée-là, des différentes sphères de la vie ou des différents milieux qui peuvent soutenir le développement du langage. Je vous rappelle aussi, je le fais très brièvement parce qu'on en a parlé ce matin en ouverture, de quelques-unes de ces ressources-là qu'on a appelées les déterminants sociaux du développement du langage ce matin. Il y en a dans la famille, dans la communauté, il y en a au niveau politique, il y en a socio-économique, physique, sociale. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'interaction parce que c'est une des variables les plus proximales qui est liée au développement langagier des enfants. C'est aussi par définition là où on a la grande perturbation en contexte de négligence. C'est une perturbation de la relation par enfant. Et on avait donc conclu ce matin en disant que pour réellement diminuer les inégalités sociales dans le développement langagier, le nombre d'enfants qui se retrouvent à nous voir en orthophonie, pour celles et ceux qui sont orthophonistes, il faudrait donc agir sur ces déterminants sociaux, réduire en amont le nombre d'enfants qu'on voit. Et bon, super, mais comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est de ça que je vais parler brièvement, vraiment pour semer une graine quant à l'idée de l'action intersectorielle. Donc, dans cette présentation, je vais aborder une de ces stratégies-là qui nous permettent de répondre au comment. Comment est-ce qu'on peut transformer ou agir sur les ressources locales qui contribuent au développement des enfants et au développement du langage? Donc, je vous présente des petites bribes de mon projet postdoctoral, un peu le monde dans lequel je baigne. Et je mène un projet qui est une étude de cas, en fait, qui vise à étudier un peu des réseaux intersectoriels que je vais définir à la prochaine diapositive et comment ils parviennent à générer des effets localement dans la transformation des ressources qui visent le développement du langage des enfants. Donc, c'est vraiment ça l'objet de mes études postdoctorales, l'action intersectorielle comme objet d'étude pour agir sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, qu'est-ce que c'est l'action intersectorielle? Une définition assez générale. Ça renvoie à la mobilisation d'acteurs, donc de personnes, de différents secteurs de la société qui ont le pouvoir d'agir ou d'améliorer la disponibilité et l'accès à des ressources qui contribuent à la santé des individus. Donc, qui sont ces différents secteurs de la société? À quoi on renvoie quand on parle d'intersectoriel? On parle de secteur. C'est, d'une part, des secteurs d'intervention, l'éducation, le logement, l'emploi. Ce sont des secteurs d'activité dans nos sociétés. Donc, c'est à ça qu'on renvoie, d'une part, quand on parle d'intersectoriel. Aujourd'hui, on a parlé du milieu éducatif, du milieu de garde. On a parlé aussi de l'école avec la présentation sur le soutien aux pratiques des enseignantes à la maternelle. On a parlé de la famille. On a parlé de vulnérabilité. Donc, on a déjà différents secteurs d'activité qui se sont dessinés autour de la question du développement du langage. Mais différents secteurs, ça renvoie aussi à différentes sphères de la société. Le réseau public de santé et de services sociaux, le privé, le milieu associatif communautaire. On en a parlé à différentes entreprises, dont surtout dans la présentation précédente. Et aussi des paliers de la société municipale, gouvernementale, régionale. Donc, intersectorielle, on l'entend comme une variété d'acteurs dans différents milieux, horizontalement et verticalement, dans la hiérarchie, disons, du niveau de pouvoir dans la société. Et donc, en somme, l'action intersectorielle, c'est des actions qui sont mises en oeuvre par des secteurs autres que celui de la santé, en collaboration peut-être avec le secteur de la santé, mais les actions vraiment par des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu de la santé sur les déterminants de la santé ou sur l'équité en santé. C'est ça qui est assez spécial, parce qu'on parle de santé, mais là, on parle tout d'un coup de secteurs qui sont un petit peu autres que la santé. L'action intersectorielle, c'est une stratégie qui est largement utilisée dans l'action publique pour faire face surtout à des problèmes complexes, à la complexité de nos problèmes sociétaux actuels et le développement des enfants qui sont en contexte d'adversité. On a parlé de la négligence comme étant un cumul de facteurs. Catherine a mentionné que la vie, c'est complexe pour ces familles-là, pour plusieurs personnes, mais c'est surtout pour ces familles-là. Et donc, une façon de répondre à des problématiques complexes, ça peut être par le biais de l'action intersectorielle. Donc, l'idée, l'action intersectorielle, ça repose sur le principe suivant, les facteurs sociaux, économiques ou les déterminants, disons, de la santé des populations, qu'on appelle déterminants sociaux de la santé, ne relèvent souvent pas du secteur de la santé, mais plutôt d'autres secteurs d'activité. Et là, je vous remets les petites icônes que j'ai abordées ce matin. On peut parler, par exemple, à l'accès à des bibliothèques. Ça relève du palier municipal, pas nécessairement du secteur de la santé. Bon, l'accès à des milieux de garde de qualité, les connaissances sur le développement de l'enfant, ça peut être véhiculé par le milieu communautaire. Bref, ces ressources-là qui vont contribuer, donc, dans notre cas, au développement du langage, ce n'est pas seulement dans le milieu de la santé qu'on le retrouve, bien que la plupart des ressources en orthophonie se soient sous le grand chapeau de la santé, mais ce n'est pas nécessairement là où on va avoir tout le pouvoir d'agir. On peut penser, bon, les CPE, les programmes éducatifs, bon, ça peut relever du ministère de la Famille, la question du revenu aussi des familles, bon, l'emploi, la solidarité sociale, l'immigration. Bref, vous comprenez, là où je veux en venir, c'est qu'il faut élargir un petit peu notre regard et agir avec d'autres secteurs d'activité. Si les ressources qui contribuent au développement du langage sont à l'extérieur du milieu de la santé, pour la plupart, les acteurs aussi qui ont un pouvoir d'agir sur ces ressources-là se retrouvent aussi en grande partie à l'extérieur du système de santé. On peut penser, et ça, je suis contente parce qu'on a parlé de plusieurs de ces acteurs-là aujourd'hui, des organisatrices, organisateurs communautaires. Dans certains cas, on appelle ça aussi des agents de proximité, agents de milieu qui travaillent directement dans les communautés avec les familles, des enseignantes, des éducatrices, éducateurs, bibliothécaires, représentants, municipaux. Donc, ce sont toutes des personnes qui ont le pouvoir de faire changer des choses, même si c'est un plus digital au développement du langage. Donc, je vous donne peut-être des exemples concrets pour agir sur le développement de l'enfant, le développement du langage de l'enfant de façon holistique, de façon intersectorielle. C'est de peut-être favoriser des actions comme créer des ponts, des lieux de rencontres ou des parcours intégrés entre les familles, les organismes communautaires, les bibliothèques, les CPE, les écoles, les institutions de santé autour de la question du développement du langage parce que chacun de ces milieux-là et chacun de ces acteurs-là va avoir, va disposer de leviers différents pour agir, pour soutenir le développement du langage. On en a eu plusieurs exemples aujourd'hui à travers les présentations. Ça peut aussi être, et ça, on vient d'en parler dans le projet MAMUQ, d'utiliser des lieux de rassemblement locaux et communautaires existants qui, eux, ne sont pas confrontants pour les familles ou qui sont déjà des lieux de confiance pour les familles. Ça peut être aussi les bibliothèques, les parcs, les joujoutèques, pour ensuite agir de façon intersectorielle sur d'autres déterminants sociaux, sur, bon, des activités où on offre des opportunités pour soutenir l'interaction par enfant, des opportunités aussi de créer un réseau, un filet social autour des familles, de rencontrer d'autres familles, de faire, d'échanger ou de véhiculer des informations sur le développement de l'enfant. Je pense qu'il y avait une participante aussi ce matin qui disait, bien, nous, dans un contexte où on offre des ateliers de cuisine aux familles, bien, là, on pourrait stimuler, parler de l'interaction par enfant. Donc, c'est cette idée-là d'innover un petit peu dans notre façon de soutenir le langage. Donc, c'est quelques exemples. Et je veux aussi profiter du temps qu'on a ensemble en fin de journée pour vous parler un petit peu de, bien, quels sont quelques constats que j'ai faits depuis que je baigne un petit peu dans le monde de la santé publique et surtout depuis que je m'intéresse à l'action intersectorielle comme voie d'action pour soutenir le développement du langage. Je vais vous en parler comme une des plus grandes plus-values d'agir différents secteurs ensemble, différents acteurs ensemble, c'est que ça crée un espace pour l'innovation. Et qu'est-ce qu'on entend par là, c'est que par définition, l'action intersectorielle, c'est quand différentes personnes de différents mondes se mettent ensemble autour d'une problématique commune qui est complexe et qui donc, bon, le monde de l'éducation, le monde de la santé, le milieu communautaire, ça peut être d'autres milieux dans certains cas, l'hétérogénéité même de ce partenariat-là, c'est vraiment ce qui catalyse ou ce qui propulse la création de solutions innovantes. Et ça, c'est relaté par plusieurs études en santé publique comme quoi, la solution qu'on va amener ou les pistes de solutions qu'on va amener à un problème complexe comme celui du développement du langage des enfants, le fait qu'on soit dans un groupe ou un partenariat hétérogène de personnes, ça va vraiment amener à des solutions hybrides, des solutions novatrices auxquelles un seul milieu ou un seul professionnel ne peut pas penser même ou ne peut pas engendrer ou mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment la mise en commun d'expertises, de ressources différentes qui permettent d'innover là où l'action traditionnelle, disons, est jugée peut-être inappropriée. C'est un défi, cette hétérogénéité-là. Ce n'est pas facile des fois d'amener différents mondes à la rencontre pour répondre à un même problème, mais c'est vraiment ce qui va permettre l'innovation. Donc, c'est un des messages principaux. Ça favorise la complémentarité un petit peu et la progression dans la construction de solutions qui sont plus complexes en miroir des problèmes qui sont aussi complexes comme nous le rappelait Catherine ce matin. Donc, je vous invite à faire peut-être l'exercice, à essayer de penser qu'est-ce que ça pourrait être quelque chose d'innovant pour soutenir le développement du langage des enfants? Est-ce que, bon, si on allie des milieux comme les CPE et le milieu municipal, l'urbanisme, est-ce que ça peut être d'utiliser les espaces publics de la ville pour soutenir le développement du langage, par exemple? Est-ce que si on allie les bibliothèques et les parcs, est-ce que de raconter des histoires en nature, ça peut être une façon aussi de soutenir le développement du langage? Donc, c'est juste pour vous montrer que plus on rassemble peut-être des mondes qui semblent éloignés à la base, plus on peut en arriver à des solutions assez novatrices pour soutenir le développement du langage des enfants. Je vous partage aussi, pour terminer, quelques constats qui sont tirés de mon étude de cas, vraiment, que je documente. C'est une étude autour d'une initiative qui a été réalisée dans le Centre-Sud de Montréal pour soutenir le développement du langage des enfants de la communauté bangladaise du territoire qui étaient nombreux à présenter des difficultés à l'école dues à des difficultés aussi de langage, beaucoup. Et donc, je vous partage des constats sans plonger vraiment dans la méthode de ce projet-là, mais peut-être quelques idées pour repartir puis de dire comment est-ce que je pars ça, l'action intersectorielle, quel pas je peux faire et dans quel sens pour déjà aller dans cette direction-là. Un des constats principaux que j'ai fait dans le cadre de l'étude de cas, c'est à quel point la constitution de réseau, de réseauté, d'entrer en contact avec des personnes de secteurs d'activités différents, à quel point ça prend du temps. Évidemment, vous pouvez vous l'imaginer, c'est du temps qui n'est pas toujours accordé dans nos contextes de travail. Si on travaille, par exemple, dans le réseau de la santé ou dans le réseau des services sociaux, des fois, ce n'est pas comptabilisé, ça ne rentre pas dans une case qu'on peut mettre dans nos statistiques comme orthophonistes ou comme autres intervenants, alors que dans mon étude de cas, c'est à peu près 40 % des actions qui mènent des groupes intersectoriels à générer des transformations locales dans leur milieu de vie. C'était des actions de constitution de réseau, des discussions autour d'une problématique, d'entrer en contact avec le CPE du quartier, de parler ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller chercher les familles de cette communauté-là, de se mettre en lien avec un organisme communautaire qui tenait déjà ces familles-là. Donc, tout ça, ça prend du temps et ce n'est pas valorisé. Ces actions-là, ce n'est pas beaucoup valorisé. Donc, je vous mets cette puce-là à l'oreille vraiment pour, si vous êtes en position aussi de gestion, d'accorder du temps aux intervenants pour faire ce réseautage-là, pour créer ensemble un filet autour du développement des enfants. Et c'est un peu en lien avec mon prochain constat. Le fait que si on veut soutenir le langage des enfants, peut-être que certains d'entre vous qui s'intéressent au développement global de l'enfant, vous aurez constaté que la plupart des déterminants sociaux du développement du langage, c'est aussi des déterminants sociaux du développement global de l'enfant. C'est toutes des choses que ça va affecter positivement le développement global de l'enfant que d'aider la famille à se créer un réseau de soutien social que de l'aider à accéder à des ressources en santé, en services sociaux, de travailler l'interaction par enfant. Ça n'a pas juste des effets sur le langage, ça a des effets sur beaucoup d'autres sphères du développement des enfants. Et donc, là où je veux en venir, c'est que c'est important comme personne qui veut soutenir le développement du langage, qu'on soit orthophoniste ou autre, de se greffer aussi à des partenariats qui sont déjà établis en petite enfance. Dans nos communautés, surtout dans le contexte de la fin du financement d'avenir d'enfants, il y a beaucoup de ces réseaux-là qui ont été développés dans nos quartiers pour soutenir différents projets en enfance et plutôt que de multiplier ou de créer plein de programmes ou d'actions pour soutenir le développement du langage à l'isoler. Pourquoi ne pas se greffer, essayer de voir qui d'autre dans mon quartier et de quel secteur, quel assemblage intersectoriel est déjà en place et dans lequel je peux me greffer pour ensuite militer un peu pour le développement du langage des enfants. Donc, ça, c'est un autre constat. Ça permet aussi de multiplier les ressources et de faire converger un petit peu toutes les ressources au même endroit. Un dernier conseil, ça, je suis contente de l'avoir entendu dans la présentation précédente. Intersectoriel veut aussi dire les parents et les familles de qui on parle, on va les inclure aussi comme partenaires. C'est aussi des gens qui doivent être inclus dans notre réseau de partenaires. Ça permet d'orienter les projets. Dans le projet précédent, on parlait de comment en consultant les parents, ça avait changé les formes un petit peu du projet et c'est aussi le cas dans le cas de l'étude de cas que je documente en consultant les parents, par exemple, pour vous donner un exemple concret de la communauté du Bangladesh. On réalisait que ce qui était très important, c'était la réussite académique ou la réussite éducative à l'école et que le prix scolaire, il n'y avait pas beaucoup de connaissances sur comment ça sert de base ou de pilier à ce qui va arriver à l'école. Donc, il n'y avait pas beaucoup de valorisation des compétences de l'enfant pendant le prix scolaire. Donc, on a pu orienter le projet en fonction de ça. Donc, c'est quelques constats. Il y en a plusieurs autres, mais je voulais vous faire peut-être une petite intro 101, disons, à l'action intersectorielle. Et pour terminer, et maintenant, quelles actions concrètes avec quoi vous pouvez repartir aujourd'hui? Peut-être déjà de se poser la question, bien, sur quel déterminant social du développement du langage est-ce que moi, je peux agir? Moi, j'ai quel levier d'action? J'ai le pouvoir d'agir sur quel de ces déterminants-là? En plus d'agir sur le développement du langage des enfants, quel pas additionnel ou quelle action additionnelle je peux faire pour élargir un petit peu la portée, agir aussi de façon indirecte sur le développement du langage? Qui sont mes alliés dans ma communauté locale pour agir sur ce déterminant-là si moi, je ne dispose pas de tous ces leviers-là? Et donc, finalement, quelles actions novatrices est-ce qu'on pourrait poser pour agir sur ce déterminant-là? Donc, c'est quelques questions que je vous lance. J'espère que ça va faire mijoter un petit peu certaines choses pour les gens qui sont là aujourd'hui. Et je ne m'avance pas plus. C'est vraiment pour susciter la discussion. J'espère que ça résonne avec vous et que c'est clair. Et on ne l'a pas dit au courant de la journée, mais j'ai des ressources vers lesquelles je pourrais vous diriger pour entamer vos premiers pas dans le monde de l'action intersectorielle, savoir comment est-ce qu'on crée ça, un partenariat avec des gens dans un quartier pour répondre à une problématique locale. Ça va s'ajouter aux ressources qu'on va vous partager sur notre plateforme de la CFAZ et aussi sur la plateforme du projet Élan. Sous-titrage Société Radio-Canada